Je vous lis dans l'évangile de Jean au chapitre 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple et les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs répondirent « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu le relèverais en trois jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se leva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Chers amis, il faut commencer par le commencement. Seulement, où est-ce que ça commence ? Quel est le point d'ancrage de notre foi ? Quel est le point de départ ? Beaucoup de belles histoires commencent par « Il était une foi, il y a très longtemps ». Et notre histoire de chrétien, de croyant, elle commence comment ? Parce que la foi doit pouvoir se raconter. On doit pouvoir la dire à des adultes. On doit pouvoir la dire à des personnes âgées. On doit pouvoir la dire à des jeunes. On doit pouvoir la dire à des enfants. On ne peut pas priver les autres de la force qui nous tient ensemble. On ne peut pas garder pour soi l'espoir qui nous fait vivre. Il faut raconter Dieu. Il faut raconter Jésus-Christ. Mais par où commencer ? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question ? Parce que le récit des marchands chassés du temple que nous venons de lire dans l'évangile de Jean est dans cet évangile le premier acte public de Jésus. Avant, il y a le fameux prologue qui nous raconte depuis la création du monde comment la parole de Dieu, son projet, s'est développée puis est venue en la personne de cette parole incarnée, de ce verbe qui s'est fait chair. Ensuite vient l'épisode de Jean-Baptiste qui rencontre Jésus et qui le désigne comme l'agneau de Dieu. Puis l'appel des tout premiers disciples et l'épisode des noces de Cana qui n'est pas encore un acte public puisque ce signe n'a en fait été perçu que par les quelques témoins de la scène, les servants et les disciples. Et tout de suite après, voilà notre récit de Jésus qui fait scandale à Jérusalem juste avant une fête de la Pâque. Les trois autres évangiles nous racontent le même épisode mais ils le placent tout à la fin dans le récit de la Passion juste après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et je suis sûr que vous avez en mémoire l'idée que les marchands ont été chassés du temple très peu de temps avant la mort de Jésus. Dans ces trois récits des autres évangiles les marchands du temple, c'est en quelque sorte la goutte qui fait déborder le vase quand Jésus les chasse. C'est la provocation qui déclenche la colère des prêtres et l'arrestation de Jésus. Alors il est quasi certain que Jean quand il écrivait son évangile connaissait les autres évangiles. Sa décision de placer cet épisode à un autre moment de son récit tout au début ne doit donc rien au hasard et de la mettre au commencement revient à lui donner un rôle clé. Et si on regarde le récit de près on se rend compte qu'il y a deux choses très bizarres dans ce récit dans l'évangile de Jean. D'abord la réaction des religieux ceux que Jean appelle les juifs. On s'attendrait à ce que comme dans les autres évangiles ils soient en colère ils se fâchent de voir Jésus chasser les marchands. Ils ne se fâchent pas ils questionnent ils demandent un signe qui légitime le droit de Jésus de faire cela comme s'ils lui disaient ah tu veux faire le prophète alors fais-nous aussi un petit miracle pour que l'on sache que tu es bien vraiment un prophète. Autrement dit ils reconnaissent dans ce que fait Jésus un geste prophétique qui s'inscrit dans la longue tradition de ce que les prophètes ont fait à Jérusalem pour attirer l'attention sur quelque chose d'important. Reste à savoir si Jésus est vraiment un prophète. Et là Jésus répond abattez ce temple et je le relèverai en trois jours et en répondant cela vous conviendrez avec moi que Jésus ne prend pas de grands risques. On ne voit pas pourquoi les religieux détruiraient leur propre temple. D'ailleurs la réponse est sarcastique de toute façon tu n'y arriverais pas nos ancêtres ont mis 46 ans pour le bâtir. Et l'incident est clos. Mais il y a une deuxième chose bizarre. C'est cette mention à deux reprises du fait que les disciples se souvinrent. D'abord on nous dit qu'ils se souvinrent du verset « Le zèle de ta maison me dévorera ». Et la question c'est mais quand est-ce qu'ils se souvinrent ? A quel moment est-ce que cet effet de mémoire a eu lieu ? Au moment même ? Alors que Jésus venait de chasser les marchands du temple ? Ou plus tard ? Et plus loin quand Jésus a parlé du temple à reconstruire en trois jours et que le narrateur nous a expliqué que Jésus parlait du temple de son corps de nouveau il nous est dit que les disciples se souvinrent. Et là on nous dit quand ? Aussi nous dit-on lorsque Jésus se releva d'entre les morts ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Il y a donc deux temps le temps des événements eux-mêmes et le temps du souvenir. Mais le temps du souvenir est aussi le temps où les événements passés prennent sens parce que maintenant on connaît la suite parce qu'on sait comment l'histoire s'est développée. Or donc Jean quand il écrivait son évangile voulait nous raconter la foi en commençant par le commencement. Alors il a choisi l'épisode de Jésus chassant les marchands du temple et il en a fait une sorte d'annonce un programme mais un programme que l'on ne comprendrait que plus tard. Le premier acte public de Jésus est déjà dans l'évangile de Jean une annonce de la passion et cette passion c'est comme si elle commençait avec le premier acte public de Jésus. Le temple de mon corps vous le détruirez mais en trois jours il sera relevé. C'est là le commencement le commencement de notre foi son cœur. C'est parce que tout commence durant ces trois jours de la passion qu'il faut raconter ce qui s'est passé avant. Les événements de la vie de Jésus ne prennent sens pour Jean qu'à la lumière de la passion de Jésus. Jean veut nous montrer que tout le parcours de Jésus converge vers la croix ou plutôt vers la glorification pour employer les termes de Jean. Tout ses paroles les signes qu'il a montrés tout cherche à tourner nos regards vers Pâques vers la passion du Christ. Jean n'est pas dans une logique chronologique il n'est pas un historien qui raconte les événements les uns après les autres il prend des libertés dans l'ordre des événements parce que ce qui compte pour lui c'est le sens qu'ils ont. Ce qui compte c'est ce moment précis où les disciples se disent maintenant je comprends maintenant je comprends pourquoi Jésus a dit ça je comprends pourquoi il l'a dit dès le début. Or aujourd'hui les disciples c'est nous c'est à nous que Jean parle pour nous transmettre ce qu'il croit en commençant par le commencement et c'est nous qui recevons cette parole qui nous laissons travailler par elle avant de la croire et de la transmettre plus loin là aussi en cherchant à commencer par le cœur le commencement l'essentiel l'essentiel il y a très longtemps le Christ nous a aimés jusqu'à la croix mais il y a très longtemps c'est aussi aujourd'hui puisque la vie a triomphé de la mort il nous a aimés il nous aime et il nous aimera l'essentiel